Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Vendée Globe. Bonjour à tous ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français Authentique. On va parler aujourd'hui d'une course de voile qui s'appelle le Vendée Globe. Merci à Rousseau sur Patreon de m'avoir suggéré cette idée. J'avoue qu'elle ne me serait pas venue spontanément parce que je ne suis pas fan de voile, je ne suis pas un expert dans le sujet, mais c'est clair que cette course fait partie de la culture française et fait partie des événements à ne pas manquer en France. Petite explication du jeu de mots déjà « Vendée Globe ». La Vendée, c'est un département en France, c'est un coin de France qui est situé pas très loin de la Bretagne, au sud de la Bretagne. Ça s'écrit « V-E-N-D-E-E », « Vendée ». « Globe », donc le globe, c'est la terre. Quand on dit « le globe », c'est la terre et ici, le mot « Vendée », ça peut également être « vent », donc le mot « vent », c'est ce qui souffle dehors, le vent des globes qui viendrait de la terre. Et ce jeu de mots est assez sympa parce que le Vendée Globe, c'est une course de voile, les voiles avancent grâce à la force du vent. Donc, voilà, « Vendée », c'est le département français et « Vendée », c'est le vent qui permet aux voiles d'avancer. Il s'agit donc d'une course française de voile – comme je vous l'ai dit, les voiles, ce sont des bateaux qui avancent avec la force du vent – et il s'agit d'un tour du monde. Donc, nos amis qui font le Vendée Globe partent des sables d'Olonne en Vendée, ils descendent et ils passent sous l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, ils continuent au sud de l'Océan Indien, ils passent sous l'Océanie, ils passent en dessous de l'Amérique du Sud donc ils contournent le Cap Horn, ensuite ils remontent l'Océan Atlantique pour revenir au sable d'Olonne en Vendée. Sacré périple quand même ! C'est un tour du monde en solitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne par voilier, pas d'équipage, interdiction de se faire aider, etc., sous peine de discalification, donc vous montez seul, vous faites votre tour du monde seul, vous restez seul tout le temps. Il n'y a pas d'assistance donc, encore une fois, si vous avez un problème technique, inutile de téléphoner pour que quelqu'un vienne vous aider ou en tout cas si jamais vous le faites parce que vous êtes en très grande difficulté, vous êtes éliminé. Donc, il faut réussir à faire ce tour tout seul, sans aide, sans assistance et c'est une course sans escale. Une escale, on l'utilise dans l'aéronautique en avion ou dans le maritime en bateau. Une escale, c'est quand vous vous arrêtez. Donc, si par exemple vous voulez faire un Paris-New York et que vous avez une escale à Londres, ça veut dire qu'en avion, vous faites Paris-Londres, vous faites une escale à Londres, vous descendez de l'avion, vous vous arrêtez et vous allez ensuite à New York. Donc, ça, c'est une escale et dans le Vendée Globe, pas d'escale, vous faites tout directement sans vous arrêter. Encore une fois, si vous vous arrêtez quelque part à cause d'un problème, vous êtes disqualifié. La première édition a eu lieu en 1989 et ça a été sur une idée de – alors, là, j'ai besoin de regarder mes notes parce que je ne connais pas tous les navigateurs – mais donc, l'idée initiale, c'est de Titouan l'Amazon qui était un navigateur qui a eu l'idée de créer cette course, le Vendée Globe. Philippe Gentot, c'est également un navigateur, a été celui qui a mis en place la course et il a été aidé par l'homme politique Philippe de Villiers. C'est un homme politique, il est controversé donc je n'en parlerai pas. Depuis ma vidéo sur Donald Trump, j'ai appris que je devais éviter ces sujets. Le record a été établi lors de la dernière édition par Armel Lecléac en 74 jours, 3h35 et 46 secondes. C'est vraiment très rapide, il a été très rapide pour boucler son tour du monde. Il n'y a qu'une personne qui a remporté cette course deux fois, c'est Michel Desjoyaux qui a été vainqueur du Vendée Globe à deux reprises. Dans la mesure où c'est une course très périlleuse et très dangereuse, quand vous êtes dans les mers du Sud, il y a plein de courants, plein de conditions climatiques terribles, vous êtes très longtemps seul sur un bateau, il y a toujours ou très souvent des événements marquants dont un, je me souviens encore des images, c'était le sauvetage de Philippe Poupon par Loïc Perron, le premier. Philippe Poupon avait son bateau qui était bloqué, il était tombé à 90 degrés et il a été secouru et remorqué par Loïc Perron qui l'a aidé à redresser son bateau. Deux personnes qui faisaient la course l'un contre l'autre se sont alliées pour sauver la vie à la première personne. Il y a souvent des abandons, des problèmes techniques, des personnes qui ont le mât qui se cassent le mât du bateau, donc le mât c'est ce qui tient la voile, après c'est dur d'avancer sans mât. Donc, des personnes qui ont des problèmes techniques sur le bateau, voire même des naufrages, il y a des personnes qui ont perdu la vie pendant cette course. Catherine Chabot a été la première femme en 1997 à boucler le Vendée Globe et ça a donc été la première femme à faire un tour du monde à la voile en solitaire. J'ai une certaine admiration pour les navigateurs, ils sont vraiment très courageux, ils sont en pleine forme physique, ils sont un petit peu fous à mon avis parce que pour s'infliger ce genre de choses, il faut quand même avoir un goût de la mer, un goût du risque, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux et ça reste quand même une culture à part et ce Vendée Globe, ça reste une partie de la culture française et de la culture vendéenne et maritime de l'ouest de la France. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que notre ami Rousseau sur Patreon sera heureux d'avoir entendu quelques explications sur le sujet. Si vous voulez soutenir Français Authentique, vous pouvez bien sûr rejoindre comme Rousseau le projet Patreon où vous décidez de donner à partir d'un dollar par mois – vous pouvez arrêter quand vous voulez, donner dans une autre monnaie, vous pouvez donner plus, etc. Il y a plein de possibilités. J'offre des bonus et des cadeaux en fonction de votre participation et j'explique tout, donc, je vous mets le lien en-dessous, j'explique tout, comment ça fonctionne, ce que je fais avec les fonds et en quoi le fait de nous soutenir soutient le projet et la mission Français Authentique. Merci du fond du cœur pour votre aide et à très bientôt, à mercredi, pour une nouvelle vidéo. Salut !